Bienvenue dans Inspiration Créative. Je m'appelle Kylian Talin et dans chaque épisode je pars à la rencontre des créateurs les plus fascinants. L'objectif, comprendre leur chemin hors des sentiers battus, leur processus créatif, mais aussi leurs doutes et leurs échecs. Et pour ce 18e épisode, j'ai fait la rencontre de la géniale Nina Métayé. Nina, c'est l'une des meilleures pâtissières françaises et j'avais à cœur de la rencontrer pour parler de la créativité dans ce milieu si particulier. Élue pâtissière de l'année en 2016 et 2017, elle a travaillé dans les meilleurs palaces parisiens avant de rendre son tablier pour se lancer à son compte cette année. Depuis son labo en Normandie, elle expérimente sans arrêt pour innover, créer et améliorer ses recettes. On a parlé ensemble pendant une heure de sujets fantastiques comme les émotions, les efforts acharnés, mais aussi comment apprendre de ceux qui nous entourent. C'était un épisode de grand niveau, alors merci Nina encore pour ce moment si particulier. Si vous aimez les épisodes d'Inspiration Créative, sachez que j'envoie chaque lundi une missive à plus de 1000 abonnés pour leur donner des conseils pour produire, promouvoir, mais aussi profiter de leur création. Vous pouvez nous rejoindre avec le lien en description de l'épisode. Bonne écoute ! Salut Nina ! Salut ! Bon allez, je vais faire une petite blague, c'est un peu pour moi la cerise sur le gâteau de t'avoir aujourd'hui. Blague pas très drôle, mais je suis très content de te recevoir. Ça me fait très plaisir de parler de pâtisserie parce que je pense que c'est un sujet qui est incroyablement créatif et on n'en parle pas tous les jours. Alors bienvenue sur ce podcast. Merci de m'avoir invité, très chouette et je suis très content d'être avec toi aujourd'hui. Trop bien ! La première question que je voulais te poser, c'est déjà comment ça se passe pour toi cette période de confinement un peu inédite et bizarre ? Est-ce que tu t'en sors bien ? Qu'est-ce que ça change dans ton quotidien ? Alors en fait, mon quotidien, ça me change un peu mon rapport au temps. Il y a pas mal de choses sur le temps qui ont changé et sur mes priorités. Après, je le vis plutôt bien parce que j'ai la chance d'avoir eu mon labo qui était prêt une semaine avant le confinement. C'est un gros coup de bol. Donc ça me permet de pouvoir travailler, pouvoir développer des choses que je n'aurais pas forcément pris le temps de faire aussi bien et dans ces conditions-là si jamais. Donc j'essaie d'en tirer le positif au maximum. C'est un peu bizarre, mais essayer d'en tirer le plus positif possible. Ok, super. C'est plutôt positif. J'avais un dernier invité, j'avais discuté avec Nicolas Berneau qui me disait que lui, ça avait complètement bloqué sa créativité. Donc bon, c'est plutôt une bonne chose. Je suis devenue encore plus gourmande et j'ai la catastrophe. Je crois qu'on l'est un peu tous forcément dans cette période. Je suis super curieux parce que je trouve que, c'est ce que j'avais vu, tu me l'avais dit au téléphone avant, mais je trouve ça super intéressant que tu aies développé ce labo qui est donc en Normandie, si je dis pas de bêtises. C'est quelque chose qui est assez récent, tu disais, qui est une initiative que tu voulais mettre en place pour avoir un endroit à toi où tu pouvais expérimenter, rechercher un petit peu ? Exactement. Moi, ça fait très longtemps que je voulais un endroit à moi parce que j'ai beaucoup travaillé pour les gens, pour des grosses boîtes ou même pour des petites boîtes. Et donc, c'est vrai que j'avais aussi besoin d'avoir ma cuisine, mon endroit où c'était chez moi. Et donc, ça fait au moins 4-5 ans que je réfléchissais à ça et j'avais besoin d'un endroit qui soit en totale adéquation un peu avec mon état d'esprit et où je puisse me sentir libre et un peu seule. Je ne sais pas si on compte. Avec moi-même, en fait. Et c'est vrai que, par miracle, il a été prêt la semaine d'avant. Donc, voilà. C'est un beau projet. En fait, c'est un endroit où j'avais pour créer, pour faire des choses, développer des produits, faire de la vidéo aussi pour partager mes recettes que j'aime beaucoup partager et transmettre. Je confirme. C'est très agréable d'être sur Instagram ou sur YouTube. Merci, merci. Et voilà. Et c'était mon petit endroit, en fait, où je pouvais allier un petit peu vie de famille, vie professionnelle et tout ça dans un équilibre le plus serein possible. Voilà. Je voulais un endroit serein et en accord avec moi-même. Trop intéressant. Quand tu essayes de te lancer un petit peu dans une nouvelle recette, je pense que c'est le terme approprié. Tu peux me reprendre si je n'utilise pas les bons termes de la pâtisserie. Comment tu fais pour imaginer, expérimenter ? D'où est-ce que les idées te viennent ? Alors, ça peut être très, très varié. En fait, je n'ai pas de format précis, mais en fonction des périodes, en fonction des envies, ça peut changer. Ça peut venir soit parce que j'ai discuté d'une recette, d'un dessert, d'une envie ou d'un moment avec quelqu'un. Et sur le moment, ça m'a inspiré. Je me suis dit « Waouh, il faut que je fasse ça et que j'arrive à faire ce gâteau-là qui me remettrait dans cet état d'esprit que j'ai eu ou alors que la personne a eu ou alors pour faire plaisir à quelqu'un. » Ça peut partir simplement d'un sentiment, d'une émotion qui a été vécue dans la journée, dans la soirée, je ne sais pas, et retransmettre en fait ce sentiment. Ça peut démarrer comme ça. Donc, il n'y a pas de recette. Il y a juste l'envie peut-être réconfortante de se retrouver dans le bois de je ne sais pas où avec cette odeur de forêt. Et puis, en même temps, on se dit que c'est l'hiver et on a envie d'un petit thé chaud. Donc, on a de la cannelle. En fait, tout ça va créer une recette. Donc, ça, ça peut être un début de création de recette. Et après, il faut aussi simplement avoir l'idée de « je veux un croissant ». Là, je suis en train de faire un croissant à la rhubarbe parce que j'ai de la rhubarbe super et je suis en train de faire des croissants. Et en fait, j'ai envie de me faire, d'associer mon petit goût de beurre avec mon goût de rhubarbe et un peu de crème pâtissière. Voilà, c'est plus les goûts que j'ai envie de mettre ensemble par gourmandise. Donc, ça peut être aussi le début. Et puis après, il y a... Ça peut être plein de choses en fait. Ça dépend un peu de mon envie et puis du sujet que j'ai. Parce que là, quand je crée pour moi, là, je suis complètement libre. Et donc, j'ai créé au gré de mes envies. Mais la majorité de mon temps, quand même, c'est de l'artisanat. Donc, il n'y a pas que de... Il y a aussi l'artisanat, c'est du travail. Donc, il y a aussi ce côté client. Parce que j'ai mes clients qui me demandent telle ou telle recette dans telle ou telle circonstance. Donc, il y a vraiment la partie pur plaisir où là, ça va être très dans l'émotion et dans le feeling, le sentiment. Et ça peut vraiment varier du jour au lendemain. Et après, il y a la partie un peu plus technique. Donc, quand je travaille pour un client où, pour le coup, j'essaye de créer une histoire entre lui et moi pour créer quelque chose qui a du sens. Voilà. Et c'est créer l'histoire en fait pour créer la recette après. C'est super intéressant cette approche. Et c'est marrant parce que je trouve que c'est quelque chose qu'on retrouve dans plusieurs thèmes, plusieurs secteurs quand quelqu'un crée. Il y a souvent l'envie, et tu parles des émotions et de l'histoire que tu essaies de proposer quand tu le fais pour quelqu'un. Il y a toujours, je trouve, dans la créativité, l'envie de servir, d'aider les autres ou de transmettre quelque chose. Et c'est marrant, je trouve, que ça se retrouve aussi dans la pâtisserie, ce côté sur les émotions. Pour le coup, pour moi, la pâtisserie, c'est vraiment quelque chose d'ultra émotif. C'est-à-dire que c'est... On mange... C'est pas comme la cuisine où on mange pour se nourrir. Quand on mange du sucré, c'est quasiment uniquement par plaisir, j'ai envie de dire. C'est la gourmandise à l'état pur. Voilà. Donc, c'est vraiment uniquement pour se faire plaisir. Et c'est quelque chose qui est souvent allié à l'enfance au passé. Parce qu'on a une mémoire gustative qui est extrêmement... Il est beaucoup plus développé qu'on peut le penser. Et quand on aime quelque chose, dans la majorité des cas... On fait des découvertes aussi, pas toujours, mais dans la majorité des cas, des desserts, du goûter, de tout ça, du rapport à la pâtisserie, c'est beaucoup le souvenir, l'odeur. En fait, tous les sens... Je trouve que tous les sens sont mis à... sont nécessaires, en fait, pour goûter un dessert. Et pour vraiment... Quand on apprécie quelque chose, vraiment, je trouve que tout... Pas forcément quand on goûte un dessert, d'ailleurs. Je pense que quand on vit une émotion forte, je pense que tous les sens sont alertes. C'est clair. Et par rapport à ce que tu dis sur ta façon de créer une pâtisserie ou autre, ça peut être du pain aussi ou plus des choses autour de la boulangerie, est-ce que tu vas... Quand tu essaies d'imaginer une création pâtissière que tu as envie de... Dans laquelle tu as envie d'exceller, est-ce que tu vas plutôt partir de quelque chose de simple ou que tu vas chercher à réinventer ? Ou au contraire, il faut aller chercher des choses très chiadées, très originales, très différentes de ce qui existe déjà ? Alors, j'aimais... Encore une fois, j'aimais... Là, je suis plus dans le simple en ce moment. J'aimais période aussi. On va dire que je reste dans le simple et dans... Dans la majorité des cas, c'est quand même assez simple. Je pars d'une base assez simple parce que c'est ça qui va provoquer la gourmandise. Et finalement, quand on demande aux gens de quoi ils ont envie, dans 90% des cas, ils ont envie d'un quelque chose de simple. On ne va pas leur dire... On leur demande de quoi... les desserts qu'ils te feraient rêver que je t'amène pour dîner. Ils ne vont pas dire le dessert 3 étoiles Michelin que tu vas m'apporter avec la petite tuile, le sorbet et tout. Tout ça, ils ne peuvent pas se l'imaginer et que ça, ça va être un type de dessert qu'on va manger dans des situations particulières. Mais c'est vrai que quand... Que quand on demande aux gens quel est ton dessert préféré, c'est toujours les mêmes choses, c'est des choses simples. Donc, c'est vrai que partir de là, comme base de travail, c'est quand même... C'est quand même quelque chose qui est... Qui va être plus général, quoi. D'accord. D'accord. Après, il peut y avoir des bases de travail qui soient dans le plus wow et inventer des techniques. Là, par exemple, je me suis inscrite au concours des meilleurs ouvriers de France. D'accord. Et donc là, on va rentrer un peu dans le trait technique. C'est-à-dire qu'il va falloir que j'invente des choses, des nouvelles techniques. Il va falloir que j'apporte quelque chose à la pâtisserie. C'est un peu le gros challenge de ce concours. Il faut maîtriser extrêmement bien toutes les bases. Donc, sur le bout des doigts, ça, voilà, tout doit être extrêmement bien maîtrisé. Et en plus de ça, il faut apporter le petit côté nouveau. Oui, je comprends. Voilà. Et c'est vrai que ça, c'est tout là et la justesse et la complexité de ce concours. Oui. Je trouve que dans la pâtisserie, de l'extérieur en tout cas, il y a un rapport un peu spécifique, on va dire, à l'originalité. parce que tu as en même temps un cadre qui est fort, parce que tu as une minutie du dosage, de la cuisson, du mélange, du pétrissage et autres. Mais en même temps, il faut, pour peut-être se différencier, savoir quand même sortir du cadre. Et c'est quelque chose qui ne doit pas être évident, je pense, au quotidien en tant que pâtissière. Tout à fait. Je pense que tu as bien résumé. C'est vrai que tu as bien résumé parce qu'il y a des choses où on ne peut pas... Ce n'est pas comme la cuisine. Alors, sur certains aspects, ça se rapproche. On a des mêmes cuissons, on peut avoir des... Et quand on maîtrise bien, en fait, simplement, on n'est plus en remercie dans les recettes au bout d'un moment. Parce que quand on maîtrise les recettes, on les a comprises. Donc, finalement, on les a comprises, on n'est plus enfermé dedans. Et finalement, les cuissons ou les grammages, ce n'est pas ce qui est le plus important parce qu'on va pouvoir tout retravailler. Mais il y a ce côté chimique, en fait, chimique dans le sens où tel ingrédient fonctionne avec tel ingrédient où je vois dans la fermentation, ça provoque des réactions, en fait, certains ingrédients avec d'autres ingrédients où là, on est vraiment dans le côté très technique où tant qu'on n'a pas fini le croissant et qu'on l'a cuit, on ne sait pas ce que ça va donner. En vrai, là, je suis en train de mettre au point des recettes de croissants le plus précis possible. C'est un peu magique parce qu'on mélange des ingrédients pendant une journée, deux jours et en fait, on ne sait pas où on va. On ne sait pas si à la pâte, ça va être parfait ou pas. Alors, à la texture de la pâte, on peut avoir une idée mais on peut complètement se planter aussi parce que la réaction chimique entre le sel, le sucre, la levure, la farine qui est plus ou moins travaillée, l'éasticité de la pâte, en fait, il y a tellement de choses qui rentrent en compte et qu'on ne peut pas savoir avant la fin de la cuisson et même après un jour d'attente pour voir si au bout d'une journée, il est encore bon le croissant. Et c'est vrai qu'il y a un peu cette magie-là dans la pâtisserie qu'on a moins en cuisine où on va goûter au fur et à mesure, on va assaisonner au fur et à mesure. C'est vrai que sur une viennoiserie ou même sur un pain, il faut attendre la fin pour savoir. Donc, il y a un suspense quand même qui est assez sympa. Et du coup, la variable originale que tu vas apporter en plus, ça va être un angle que tu vas revisiter, peut-être un goût, une saveur en plus, une texture, plus que la recette générale ou comment tu vas faire ? Ça dépend. Là, je suis en train de travailler ma recette générale, c'est-à-dire mettre au point ma recette à moi de croissant. Donc là, je joue sur des milligrammes de tel ou tel ingrédient, sur des températures d'incorporation, sur des temps de fermentation, sur plein de choses en fait. Et puis après, une fois que j'ai cette recette de base, là, je peux m'amuser et commencer à la décorer, on va dire pas à décorer, mais à l'assaisonner, lui mettre peut-être de la rhubarbe, lui mettre peut-être un peu de thym, je ne sais pas, trouver quelque chose pour la sublimer. mais c'est vrai qu'il faut avoir toutes ces bases-là et en fait, il faut constamment les retravailler, même parce que moi, j'avais des très bonnes recettes de croissant jusqu'à maintenant, mais c'est vrai que ce n'était pas la mienne et en fait, je n'avais pas d'histoire avec ce croissant, donc j'ai besoin d'en créer une aussi avec ma recette de croissant. J'ai besoin de créer mon histoire, de la comprendre à 200% en fait et pour être sûre qu'il soit toujours bien et qu'il n'y ait plus de secret pour moi ce croissant. Ça, c'est très fort. Voilà. Très bien. Ce sera la mienne du coup. Bien sûr, je trouve ça très fort parce que tu vas tellement dans l'essai, dans la précision pour t'approprier ta propre recette de croissant qu'ensuite, tu as une forme de pâte, de style personnel qui en ressort qui est super intéressant d'un point de vue créatif. Et puis du coup, on a créé quelque chose ensemble avec ce croissant. Je l'aime lui-même quoi et du coup, la cohabitation devient vachement plus facile. C'est clair. Je vais le faire. Je l'ai tellement travaillé que je le connais en fermant les yeux et donc je vais le faire avec telle ou telle. Alors, les matières premières jouent beaucoup mais si jamais j'ai une matière première que je dois changer ou alors si jamais la température n'est pas la même, eh bien, je saurais comment il va réagir. Mais c'est vrai que du coup, ça me permet de laisser ma créativité plus libre quand je ne me penche pas sur la technicité en fait. Bien sûr. Bien sûr, je comprends. Parce qu'elle est maîtrisée. Ouais, je comprends. Tu as été, si on prend un peu de recul sur ces dernières années, tu as quand même eu des très beaux succès et même des très belles récompenses en tant que pâtissière de l'année 2016 par le magazine Le Chef ou en 2017 par Go et Milo. Est-ce que, je trouve ça toujours intéressant de poser cette question aux gens que je rencontre, quelle est la part, tu dirais, vient des effets répétés ou plutôt des efforts répétés ou d'un talent que tu avais initialement qui s'est affiné avec le temps ? Alors moi, je ne pense pas avoir de talent, enfin moi, je ne suis pas sûre de croire vraiment au talent. D'accord. Je crois au talent humain de la personne qui, je crois au talent de vivre et au talent de voir du prisme de comment on ressent, enfin plus de l'émotion humaine que du talent à proprement dit de technique, d'un savoir-faire particulier. Il y a des gens qui apprennent plus vite, enfin il y a des gens qui ont plus de facilité pour telle ou telle chose, mais après, déjà, est-ce qu'on va trouver cette facilité ? Il y a plein de gens qui savent même, enfin qui ont une facilité pour quelque chose, mais qui finalement, enfin c'est un peu des hasards qui font qu'on trouve sa facilité. Ce n'est pas toujours évident. Bien sûr, c'est clair. On a tous plein de qualités et plein de points un peu plus compliqués et il faut juste trouver le sien. Mais c'est vrai que non, je pense que c'est le travail et puis peut-être, ouais, le travail, enfin en pâtisserie, j'ai envie de dire le travail et puis après, il y a aussi, je pense, une part d'humanité qui est vachement importante où on fait confiance en la vie, où on la voit du bon côté et on fait l'effort parfois, même quand c'est dur, de se dire, je me remets en question et puis je regarde dans le bon sens ou alors, enfin, un regard sur soi en fait. Je pense que le regard sur soi est assez important et la remise en question est assez importante, surtout quand on va aller plus loin. Oui, je comprends. Et si on remonte un petit peu, toi, sur la façon de t'as évolué dans le temps, sur la boulangerie, la pâtisserie, comment ça s'est passé, ton évolution dans ce monde-là et ton apprentissage ? J'imagine que du coup, il y a dû avoir beaucoup d'efforts. Oui, en fait, au fur et à mesure. Au départ, ce n'était pas une passion. Moi, je n'ai jamais... Ma soeur Pandora, qui est cuisinière, ça a toujours été une passion pour elle de cuisiner. Moi, je n'ai jamais eu la passion de faire des gâteaux. Alors, j'en avais fait beaucoup quand j'étais petite. J'aimais bien pour faire plaisir aux gens. Donc, j'aimais bien faire plaisir à mon entourage en faisant des gâteaux. Mais je faisais un cadeau, en fait. Moi, faire le gâteau en soi, à part manger la pâte crue, ce qui m'intéressait, c'était de manger ma petite pâte crue et puis d'apporter à la fin le cadeau de fin de repas qui fait plaisir aux gens avec le sourire sur les lèvres. Et là, ça, c'était pourquoi je faisais le gâteau ? C'était pour leur faire plaisir et d'avoir le sourire sur les lèvres à la fin du repas et les gens, ils te remercient et ils sont fiers de toi et ils trouvent que c'est beau. Et bon, en fait, je trouvais que ça, c'était un sentiment que j'aimais bien avoir et je faisais des gâteaux pour ça. Et ça, tu le rationalisais déjà à l'époque ou c'est comme ça que tu le regardes maintenant ? Ah, je ne sais pas. C'est comme ça que je le regarde maintenant. Est-ce que c'était avant ? Non, avant, je ne me posais pas trop la question. On me disait, qu'est-ce que je fais ? Mercredi après-midi, bah tiens, on va manger un bon dîner. Et puis, qu'est-ce que je pourrais faire pour apporter mon truc à moi ? Bah, faire un gâteau. Voilà. Ma meilleure amie Esther aussi, on en faisait pas mal. Voilà, parce qu'on aimait bien faire ça ensemble aussi. Donc, on en a fait beaucoup ensemble le mercredi ou le samedi après-midi quand on mangeait l'une chez l'autre. C'est un moment pour passer ensemble aussi. Mais c'est vraiment plus pour le moment humain que pour le gâteau en soi. Je n'étais même pas très gourmande en fait. Je préférais le fromage et la charcuterie au départ. Donc, l'émotion, comme nous tous, on aime tout ça. Donc, l'émotion de base et un jour, ça t'est tombé dessus un peu comme ça ? Ouais, en fait, après, je suis allée au Mexique à 16 ans en échange scolaire pendant un an. Et là, je me suis dit, voilà, je veux habiter là-bas. Comment faire ? Et je me suis dit, bah, ce serait pas mal que je fasse un truc français. Pourquoi pas monter une usine de viennoiserie parce qu'les hôtels, ils ont des viennoiseries un peu toutes pourries. Donc, je pourrais peut-être faire ça avec mon savoir-faire français. D'accord. Donc, bon, je rentre en France. Je passe mon bac quand même. Et je passe mon CAP en boulangerie. Mais vraiment, au départ, avec pas la passion du pain, juste avec une idée d'habiter au Mexique parce que j'ai aimé ce pays. D'accord. Et là, ça a commencé parce qu'en fait, j'ai trouvé un apprentissage chez Payet à La Rochelle. Et là, j'ai commencé à aimer le pain. Voilà. Et là, je suis tombée amoureuse de la pâte, en fait. De la matière de la pâte, de l'artisanat, de travailler un produit du début à la fin. Et en fait, je retrouvais mon faire plaisir aux gens. Et en fait, je me suis dit, voilà, mais je suis obligée de faire un métier qui fait plaisir aux gens parce que c'est le seul truc qui me fait plaisir dans la vie. Je ne me vois pas dans un bureau. Je ne sais pas, en fait. Je n'avais pas de sens à faire autre chose que de l'artisanat ou construire quelque chose de mes mains. Je me sensais utile et j'avais l'impression d'avoir fait quelque chose à la fin de ma journée, en fait. C'est génial. C'est génial. De découvrir, je trouve, comme ça, d'associer à la fois le plaisir du geste, de pétrir, de voir ta pâte qui évolue et en même temps, le plaisir de ce que tu peux apporter avec le produit final. C'est une belle révélation, je trouve. Ah ouais, mais en plus, c'était un plaisir très égoïste au départ parce que c'était vraiment juste ce qui me faisait plaisir. C'était ce sentiment à la fin d'avoir accompli quelque chose et puis d'avoir fait plaisir et du coup, je pouvais être bien avec moi-même. Après, un plaisir égoïste qui profite aux autres aussi. Voilà, c'est ça. Tout se rejoint, elle est pleine de sa ligne. Voilà. Et donc après, tu as continué, tu t'es formée avec plusieurs... avec plusieurs chefs pâtissiers progressivement. Je suis partie en Australie parce que je savais que j'apprenne l'anglais parce que j'étais toujours dans l'optique de repartir au Mexique, apprendre au Mexique pour ouvrir mon usine pour parler assez clairement. Et puis, donc, il fallait quand même que j'apprenne l'anglais parce que c'était un peu commerce international, quand même, travailler avec tes hôtels, etc. Bien sûr, t'as intérêt à maîtriser. Voilà, il m'a dit écoute, j'ai un collègue, j'ai un ami boulanger en Australie, il va travailler chez lui et puis t'apprendras l'anglais, tu continueras à te former. Donc, du coup, je suis... du coup, je suis allée là-bas et j'ai travaillé un petit peu pour French Fantasy. Voilà. Bon, j'ai travaillé là-bas un petit peu, j'ai voyagé aussi et j'ai découvert par hasard la pâtisserie parce que... Au début, tu partais vraiment pour la boulangerie et c'est après que tu t'es dit la pâtisserie, il y a quelque chose en fait. C'est ça. En fait, j'ai découvert que je voulais être boulangère au Mexique et j'ai découvert que je voulais être pâtissière en Australie. C'est assez rigolo pour une française. Si tu pars bientôt aux US ou ailleurs, tu vas choisir de carrière. C'est ça. J'ai failli de revenir pizzaïolo mais... Aïe, aïe, aïe. J'adore, j'adore le four à bois. En fait, c'était en Australie, parce que je maîtrisais le four à bois, que je maîtrisais la pâte, que je maîtrisais la pelle du four, que je maîtrisais un peu la restauration aussi avec mes diverses expériences. Et puis, j'étais amenée à faire des desserts du coup en étant pizzaïolo parce que vu que j'étais boulangère, là-bas, ils n'ont pas vraiment de gens qui sont très formés donc une boulangère fait aussi des gâteaux. J'aurais dit ben non, pas vraiment. En fait, moi, je ne suis pas très formée pour faire des gâteaux. C'est que du temps. Je n'aime pas de pizza au départ. Mais bon, ça a marché. J'ai beaucoup aimé. Et en revenant en France, en fait, j'ai rencontré Mathieu qui est mon mari maintenant et qui, lui, était à Paris. Donc, je suis arrivée à Paris et là, je n'ai pas trouvé de boulangerie qui était comme j'avais l'habitude de travailler donc avec des fours, des beaux fours, un pétrissage, enfin voilà, tout un respect du travail du pain qui n'était pas le même en fait. Est-ce qu'à ce moment-là, tu avais déjà un petit peu une volonté de, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais d'exceller dans ton domaine autour de la boulangerie et du pain ou c'est quelque chose qui est du nu ? Ah oui, non. En fait, je n'ai jamais vraiment, je ne me suis jamais trop mis de pression. Je voulais juste vivre le plus sereinement possible sans trop me poser de questions. j'ai suivi beaucoup ma vie personnelle, ma vie professionnelle a suivi parce que finalement, je voulais partir au Mexique, c'est pour ça que j'étais devenue boulangère parce que je voulais habiter là-bas. Ensuite, je suis partie en Australie parce que je voulais toujours aller au Mexique et finalement, je suis arrivée en voyageant en Australie en rencontrant des gens, j'ai fait de la pizzeria, du dessert, mais ça a toujours suivi ma vie professionnelle, elle a suivi ma vie personnelle et mes envies et le métier de l'artisanat était facile pour faire ça. Je comprends. Il y a du travail, donc ça faisait partie des raisons pour lesquelles j'étais contente de faire ce métier aussi. C'était assez simple de travailler dans ce métier où il y a du travail et on peut adapter un peu notre vie professionnelle à la vie personnelle. Je suis arrivée à Paris parce que j'ai suivi Mathieu. Je ne suis pas allée à Paris pour me dire que je vais faire les plus belles maisons et la plus grande école. Je suis arrivée à Paris pour suivre Mathieu. C'est marrant ce revirement parce que finalement, tu finis par y toucher ou à rentrer un petit peu dans ce... Je ne sais pas si on peut parler de cercle mais de ce côté-là. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pareil, un peu de fil en aiguille. En fait, je n'ai pas trouvé chaussures... En fait, je n'ai pas été prise dans les boulangeries où je voulais ou dans les pâtisseries où je voulais parce que je n'avais pas de belles maisons à mon actif. Et donc, du coup, je me suis dit que je vais en profiter pour continuer à me former. Je vais m'inscrire à Ferrandi. Il y a peu de chances pour que je sois prise mais qu'il ne tente rien à rien. On y va. Et j'ai eu la chance d'être prise. Excellent. Et en fait, ça a déclenché pas mal de choses parce que là, j'ai majoré la première fois de ma vie où je deviens forte vraiment en quelque chose. Bravo. Où je prends confiance en moi. Où je me dis peut-être que je peux arriver... voilà, je peux peut-être être bonne quelque part parce que pour moi, j'étais un peu dans ma tête, j'étais un peu moyenne partout. C'était vraiment... C'est marrant parce que tu peux avoir une première partie de ta vie où tu te dis ben voilà, en fait, moi, ça va bien, tout tourne bien, je me sens bien mais où tu n'as pas encore forcément trouvé ce truc où tu as une facilité qui va se développer encore plus quand tu vas mettre les efforts dessus. Et d'un coup, il y a quelque chose qui a un nouvel angle qui s'ouvre pour toi. C'est ça. Et à ce moment-là, il y a des choses qui se passent ensuite assez folles quoi. Ouais, ouais, et en fait, ça arrive petit à petit et je ne m'en rends pas vraiment compte. Juste... Juste, je mets... Je mets de la bonne énergie, etc. Alors, attends deux secondes parce qu'il y a du bruit derrière moi, je ne sais pas si tu entends. Non, c'est bon. Non, ça va. Non, il n'y a aucun souci. Tu me dis si jamais mais il y a un... Ça va. C'est tout bon. Oui, alors, on était... Ouais, tu disais, je mets de la bonne énergie, je suis motivé. Ouais, et puis en fait, ça arrive un peu tout seul. Enfin, tout seul, non, ça demande beaucoup de travail. C'est là où j'ai le plus travaillé dans ma vie aussi parce qu'avant, j'étais un peu plus... Je ne sais pas si on avait un peu plus... Dilettante ? Ouais, voilà. Et là, j'arrive dans un endroit où... Bon, le... à Ferrandi, on demande du travail, on demande de la rigueur. J'ai rarement eu des endroits où on m'avait demandé autant de travail et autant de rigueur aussi. Donc, ce n'est pas venu comme ça d'un coup. Et là, on attendait de moi le travail de la rigueur et en même temps, on me félicitait pour ce que je faisais. Donc, je me dis, bon, on va... Ouais, pourquoi pas alors ? Si jamais j'y arrive, autant continuer à... Et c'était un cadre à ce moment-là où il y avait beaucoup de pression pour toi ou au contraire, tu étais quand même assez relâchée ? En tout cas, sur la réserve ? Alors, la pression est vraiment arrivée quand j'étais au Maurice. Là, vraiment, il y a une grosse pression parce que là, j'arrive dans un cadre encore supérieur où je n'étais pas du tout préparée. C'est-à-dire que moi, c'était ma première grande maison. Je sortais de petites maisons où je n'avais jamais à quitter qui que ce soit chef. On travaillait tous en basket, t-shirt. Enfin, voilà, ça n'avait rien à voir en fait. Je n'avais jamais touché des recettes, des ingrédients. Et puis, je n'étais jamais rentrée dans une brigade. Donc là, ça a changé complètement ma façon de travailler. Donc là, j'ai eu une grosse pression. Et là, c'est devenu un peu difficile quand même. C'est-à-dire que ce n'était plus ma vie tournée autour de mon travail. Et là, ça a vraiment beaucoup changé. Parce qu'on est obligé quand on arrive dans ce genre d'endroit. Il y a une rigueur qui est demandée et une précision. En fait, tout est vraiment, c'est différent. Ma vie a changé quand même quand j'ai commencé à rentrer dans les grandes maisons à Paris. Je trouve que tu as un truc qui est très fort aussi chez les meilleurs créateurs ou des gens qui arrivent à un certain niveau de créativité, on va dire. Ils ont souvent eu un moment et j'ai l'impression que c'est peut-être ce moment catalyseur pour toi où ils vont avoir dans leur entourage des gens qui vont vraiment en une période de temps assez courte les tirer vers le haut, les forcer à se dépasser. Et pour toi, j'ai l'impression que cette période où tu as enchaîné entre le Meurice, le Raphaël et puis ensuite avec Jean-François Piège, je ne dis pas de bêtises, j'ai l'impression que ça t'a servi un peu de catalyseur aussi pour en quelques années te dépasser complètement sans cesse et te réinventer. Complètement. Et en fait, toute cette période-là a été très, très intense. Très, très, très intense et c'est là où j'ai acquéri toutes les compétences nécessaires à pouvoir retrouver ma liberté après. Je t'ai juste perdu. Est-ce que tu peux me répéter la dernière phrase ? Oui, en fait, il y a eu vraiment... Tu as complètement raison. C'est à partir de ce moment-là jusqu'à maintenant, jusqu'à la fin du Café Pushkin où j'ai décidé de prendre mon indépendance où j'ai travaillé. C'était pour moi travailler le maximum et prendre le maximum pour pouvoir après retrouver ma propre liberté. Mais j'ai eu besoin de... Alors, je ne vais pas dire perdre cette liberté. Je n'ai pas perdu la liberté. J'ai décidé de ce que j'ai fait, etc. Mais j'ai eu besoin de ce travail acharné aussi pour maintenant pouvoir être libre tout en étant... Tout en l'ayant choisi. C'est maîtrisé quand même. C'est-à-dire que maintenant, c'est une liberté maîtrisée que je vais pouvoir vivre plus sereinement. Et j'ai eu besoin de ces 10 bonnes années pour pouvoir la retrouver. C'est très marrant parce que... Est-ce que c'était pensé dans ta tête dès le début ? Ah, pas du tout. Cette volonté... D'accord. Donc, tu y es allé à fond et c'est après que tu t'es dit ok, maintenant que je vais emmagasiner cette expérience, je peux m'en affranchir pour créer avec la liberté que je souhaite. Voilà. Mais vraiment, c'était... En fait, j'étais en... il se passe beaucoup de choses parce qu'on se dit mais est-ce que je suis vraiment à ma place ? Est-ce que... Pourquoi je fais tout ça ? Et en même temps, il y a toutes ces... Toutes les opportunités qui arrivent et moi, je me sentais tellement chanceuse de me dire mais waouh, c'est incroyable. Je peux travailler là, je peux travailler avec tel chef, je peux avoir accès à ses produits. En fait, Nina, tu as tellement de chance. C'est un truc... Enfin, voilà, il y a peu de gens qui sont à ta place. Prends les opportunités. Tu ne les auras pas deux fois. Tu ne les auras pas trois fois, quatre fois. Donc, vas-y, tu prends tout ça. Et à un moment, je me suis dit... En fait, à la fin de Pouchkine, je me suis dit maintenant, je suis... Je ne me sens plus en adéquation avec moi-même. Là, je sens que j'ai besoin... En fait, là, j'ai passé un pas. J'ai eu un moment de... Il faut que je sois indépendante. Il faut que je retrouve mon indépendance. J'ai besoin de... Voilà, j'ai eu besoin de ce changement. de ce changement. Il y a un an, un peu plus, peut-être d'un an. Et qu'est-ce qui t'a motivé à venir un petit peu à ce côté plus indépendant, plus libre ? Est-ce que c'était le trop-plein de ce que tu as vécu avant ? Est-ce que tu avais... J'imagine que tu as des envies aussi pour la suite de façon de développer ta pâtisserie ? Ouais, en fait, je n'étais plus vraiment dans l'adéquation avec moi-même, déjà. D'accord. C'est-à-dire que j'ai des convictions qui étaient... qui sont de plus en plus fortes. Je pense que plus on vieillit et plus on a des convictions fortes et tant mieux. Bien sûr. Mais c'est vrai que du coup, j'avais un discours qui ne correspondait pas forcément avec ce que je faisais au quotidien en étant salariée. Parce que quand on est salarié, on répond à des demandes du patron, ce qui est complètement normal et c'est comme ça que ça doit être. Et c'est vrai que du coup, je ne trouvais pas le plaisir au quotidien de faire des choses qui pour moi avaient moins de sens, en fait. Jusqu'à là, tout avait un sens et à un moment ou un autre, je me suis dit où est-ce que j'ai envie de mettre le sens réel de mon objectif de vie, mais c'est-à-dire mon objectif de chaque minute et de chaque seconde presque de ce que je suis en train de faire. Est-ce que j'y trouve du sens et un plaisir pour pouvoir le transmettre aussi ? Et je me suis dit que c'est peut-être le moment où il faut que je fasse certains choix et que tout simplement pour mon bonheur personnel, pour le bonheur de ma famille, pour le bonheur de mes desserts, parce que je pense que ça se ressent dans tout ce qu'on fait. Après, j'avais besoin de retrouver quelque chose de plus honnête envers moi-même. C'est super intéressant. Je trouve que quand tu crées avec ce sens, c'est quelque chose qui touche profondément je pense au cœur et au bonheur de ce qu'on met dans ce qu'on crée. Et quand ça commence à se désaxer un peu et qu'on n'arrive plus à le faire avec du sens, c'est souvent le bon moment pour changer. Et dans ton cas, aujourd'hui, comment dans ce nouvel environnement qui a commencé et qui s'annonce un peu pour les prochaines années, vers quoi tu te recentres et comment tu vas essayer de remettre du sens dans ce que tu fais ? Qu'est-ce qui donne l'envie aujourd'hui de continuer ou d'évoluer ? Encore une fois, comme j'ai toujours fait, je fais confiance en la vie et aux opportunités qu'elle me donne. Et ça a toujours bien marché. J'ai des objectifs, j'ai des petits challenges. Est-ce que je vais aller jusqu'au bout de ce que je me suis fixé ou est-ce que c'est d'autres qui vont me surprendre et qui vont arriver de droite et de gauche que je n'aurais pas vus ? Ça, je n'en sais rien. En tout cas, là maintenant, je vais les laisser venir aussi. et je vais aller chercher et je vais quand même suivre le chemin vers là où j'ai envie d'aller mais en me laissant libre de pouvoir observer et accueillir tous les opportunités qui vont arriver de partout que je n'aurais pas forcément vu venir ou réfléchi avant aussi parce que pour moi, dans ma vie, ça a toujours été beaucoup de choses comme ça puisque je n'avais pas prévu qu'il y arrive. Et je pense que les laisser venir, c'est vachement important. Ouais. Souvent, tu sais, je trouve qu'on a on a vachement quelque chose en tête, tu vois. Enfin, je ne sais pas si c'est ton cas aussi mais on a souvent des, tu vois, une forme de vision même si c'est un grand mot mais on a quand même des objectifs ou des choses qu'on a envie d'accomplir et de développer. Et puis, c'est vrai que quand tu te laisses aussi pas porter parce que je pense qu'il faut avancer, il faut se donner les moyens de le faire mais quand tu gardes la tête, quand tu enlèves les œillères un peu que tu as autour de toi et que tu regardes quand même autour de toi ce qui se passe, il y a souvent des belles choses à saisir qui sont intéressantes pour évoluer un peu différemment de ce que tu avais prévu. Exactement. Et en fait, en étant indépendante, je me laisse ça libre. En fait, ça me donne, alors moi j'aime bien en plus c'est une vie pleine de surprises et ça me stresserait de connaître toute ma vie à l'avance. Je ne trouverais pas de ça rigolo du tout en fait. Et c'est vrai que depuis que je suis indépendante, je me sens libre de pouvoir accueillir tout ce qui peut, tout ce que je n'ai pas imaginé et les surprises de la vie. Et c'est vrai que du coup, j'ai l'impression de vivre deux fois plus quoi. C'est génial. C'est génial. Ça ressemble à quoi les surprises en ce moment que tu découvres, des choses qui te sont arrivées depuis un an ? Il y a plein de choses. Alors déjà, je suis partie à Londres développer des boulangeries-pâtisseries pendant presque un peu plus de six mois, un an presque. C'était une expérience incroyable où j'ai rencontré énormément de personnes qui après, en fait c'est des petites choses, des rencontres qui vont faire des grandes choses et qui fabriquent des grandes choses. Et ça, ça, cette expérience internationale m'a donné envie de développer plus à l'international et d'aider justement des... Ça m'a apporté d'autres convictions aussi ou comprendre plus comment fonctionner certaines choses que j'ai envie de faire d'une telle ou telle façon. Il faut développer maintenant c'est un peu long. Mais voilà. Ensuite, là, je suis revenue en France parce que pour... Voilà, je suis enceinte de mon deuxième bébé. Ah, génial. Bravo. Félicitations. Merci. Et puis avec le confinement, etc. J'ai un autre rapport au temps aussi qui va se développer. De toute façon, je pense qu'à partir du moment où tu as fait le choix de quitter Pushkin, tu as aussi un rapport au temps qui évolue parce que tu deviens encore plus maître de ton temps. Et ça, c'est à la fois le plus beau cadeau du monde et en même temps, un défi de se dire comment je vais l'arranger pour qu'il m'apporte le plus de satisfaction. Ah bah oui. De toute façon, chaque choix, quand on fait un choix, par définition, il y a des choses qu'on va gagner, il y a des choses qu'on va... Je n'ai pas envie de dire perdre, mais il y a des choses qu'on va devoir laisser de côté. Bien sûr. Donc, c'est vrai que... C'est vrai que chaque décision a des conséquences qui sont... Et il faut voir les bonnes conséquences et provoquer et faire en sorte qu'elles soient toutes bonnes. C'est ça, en fait. C'est-à-dire que quand on le voit du bon côté, c'est un pris. La vie, c'est un pris. On choisit un peu de comment on a envie de l'avoir. En vrai, on a... On le voit bien. On a tous des jours avec, des jours sans. Et les jours avec, ils sont bien. Parfois, il y a... En fait, ce qui arrive en vrai dans la vie, le jour avec ou le jour sans, il n'y a pas... Il n'y a pas beaucoup de différence. C'est juste que le jour avec, on va voir les beaux côtés. Le jour sans, on va voir un peu plus gris, quoi. Bien sûr. Il y a un petit filtre qu'il faut réussir à gérer chacun au quotidien, quoi. Ça, je trouve que c'est un sujet qui est super important et dont on parle pas souvent publiquement ou dans les médias ou quand on entend des créateurs qui vivent ça. Et pourtant, c'est super important parce que ça permet aussi de se rendre compte qu'on a tous ces vulnérabilités. Et c'est une question que je voulais te poser. Est-ce que toi, tu as des moments de doute dans ta pâtisserie, des moments où tu as des galères qui se passent et où tu te dis le monde s'écroule pas, tu vois, mais où tu as quand même... Oui, raconte-moi un peu. Tous les moments de. Et en fait, je trouve ça normal qu'on passe par là. Si jamais je réussissais tous mes gâteaux comme je les avais prévus, ce serait pas drôle du tout. Je pense que je serais même pas pâtissière. Mais c'est clair. Mais tu vois, on n'en parle pas trop alors que je trouve ça fascinant moi de se dire que même quelqu'un comme toi qui est passé par... Tu as atteint un certain niveau dans la pâtisserie et dans la boulangerie qui est génial et pourtant, c'est rassurant de se dire que toi aussi, tu as des moments où tu te dis ça a merdé ou alors là, je ne sais pas comment faire. Comme des gens. Ça m'arrive. Je peux oublier une pesée. Je peux oublier... Je peux être déconcentrée. Oui, oui. Mais c'est surtout qu'en fait, quand on crée quelque chose, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la création, ce n'est pas instinctif. En tout cas, je ne connais pas ou très peu de gens pour qui c'est magique. Ça semble magique comme ça, mais c'est un réel travail derrière et souvent, pour une création qui a été faite, il peut y avoir 40 essais et 40 ratés. Ou peut-être pas 40 ratés sur 40 essais, mais il peut y avoir 25 ratés et des jours où c'est très compliqué de maîtriser ces émotions aussi parce que quand on fait des jours où on rate tout pour se relever à la fin de la journée et se dire ok, ma journée n'est pas toute pourrie mais ça va le faire quand même. J'ai perdu mon temps de mes ingrédients et tout. En fait, non, je n'ai pas perdu mon temps de mes ingrédients. Je suis passée par là où je devais passer. J'ai raté ça et je sais que je l'ai raté parce que ça ou alors je ne sais pas pourquoi je l'ai raté mais il faut que je la recommence pour la rater une deuxième fois pour comprendre pourquoi je l'ai raté. Et tout ça amène vers l'excellence. Si on ne rate pas, on ne sait pas ce qu'il ne faut pas faire. On ne sait pas vers là où il faut aller ou vers là où il ne faut pas aller. Je pense que c'est vachement important de se rater justement. Oui. Et ça, c'est un message très très fort et je te remercie de le partager parce que bien sûr qu'on entend tout le temps il faut se planter pour réussir mais je trouve ça très agréable et très rassurant de l'entendre de la part de personnes comme toi parce que sinon le côté opposé c'est la paralysie. t'as peur de rater donc tu ne tentes rien et tu ne tentes rien donc tu restes au même moment mais tu ne découvres pas grand-chose et tu n'avances pas forcément sur ton chemin avec curiosité. Il y a ceux qui ne font rien ils ne se rendent pas et ils ne cassent rien parce que je dis toujours à la maison quelqu'un qui casse un verre ou quelqu'un qui casse quelque chose tu l'avais dans les mains parce que tu l'as débarrassé tu l'emmenais c'est gentil déjà donc voilà. C'est clair. Si tu n'as pas su tirer et qu'il n'a pas cassé le verre il n'avait qu'à aller le chercher lui-même on l'aurait remercié. J'ai l'impression tu vois je trouve qu'on se découvre tous les deux aussi au fur et à mesure de notre discussion parce qu'on ne se connaissait pas avant et c'est normal. J'ai l'impression et tu vas me dire si je me trompe que tu as un plaisir fou à apprendre dans la vie et que ça te donne envie de sortir un peu des limites de ce que tu sais faire d'explorer à fond. Est-ce que je me trompe ? Alors oui je ne sais pas si j'aime apprendre en tout cas je n'aime pas que ma journée soit la même qu'hier. T'aimes t'amuser. Oui voilà je suis plus dans le jeu. J'ai eu un gros traumatisme d'apprendre que mes parents m'avaient dit que j'allais aller à la grande école quand je rentre au CP et en fait je pensais que c'était une grande école avec des grands jouets. Aïe aïe aïe. Et en fait pendant une semaine il parait que j'ai dit à ma mère mais ils ne nous ont pas montré la salle de jeu. C'est super je trouve ça hyper révélateur c'est trop intéressant. Et ça a été il parait que ça a été un grand choc pour moi d'après mes parents. Je ne m'en souviens pas vraiment mais je comprends pas. Et j'ai toujours cherché la salle de jeu en fait. Et donc du coup j'ai besoin que chaque jour je m'ennuie vite. C'est un gros défaut aussi. Enfin je m'ennuie vite. J'essaie d'y travailler d'apprendre à m'ennuyer. Moi j'ai un gros problème avec le rapport au temps et c'est vrai que le confinement va me faire du bien. Je pense à je cours derrière le temps j'ai l'impression qu'une vie ça ne me suffira pas et qu'il m'en faut quatre et que je n'aurai jamais tout le temps de faire ce que je veux dans ma vie. Et en fait il faut que ça il faut que j'apprenne à m'ennuyer et à regarder le temps avec un peu plus de recul. Comment tu fais ? Comment tu essayes d'apprendre ? J'essaie de me maîtriser. D'accord. Très rationnel. En panique parce que je n'ai pas fait assez de choses le matin je me dis Nina ça va calme-toi tout va bien. On va s'enalyse. Tu vas respirer regarde la journée est belle et profite de voilà. Ma famille m'aide d'avoir un enfant ça aide un deuxième ça va encore plus aider je pense. Bien sûr. Ouais. Voilà. Voilà. Je trouve que ça je trouve que ça se voit ce plaisir du jeu en tout cas ce que tu dis ça se voit dans ce que tu fais je suis allé remonter un petit peu pour préparer l'interview dans même des anciennes vidéos que tu avais faites les premières où tu t'amusais à imiter Dexter sur des recettes ce genre de choses on sent que tu as envie de trouver un peu même si tu souris pas toujours qu'il y a toujours cette volonté de sourire et l'émotion du bonheur derrière ce que tu fais. Je suis contente que ça se voit et merci beaucoup c'est un des plus beaux compliments qu'on me fait parce que c'est vrai que j'aime bien c'est exactement ça que j'ai envie de transmettre et la pâtisserie est un moyen pour le faire mais en soi j'aurais pu être fleuriste ou enfin la pâtisserie je trouvais ça chouette et voilà mais je pense que la transmission de ça pour moi c'est ce qu'il y a de plus essentiel dans ma vie plus que faire de mon gâteau en fait faire de mon gâteau c'est un moyen pour arriver à ça mais mais c'est mon moyen à moi mais c'est vrai que le but final c'est quand même de procurer du plaisir c'est génial moi à chaque fois que je regarde une de tes vidéos et que tu commences par coucou les gourmands j'ai forcément le sourire aux lèvres donc merci merci pour ça est-ce que tu dirais c'est une question que je voulais te poser est-ce que tu dirais que que t'as réussi à trouver ton style est-ce qu'on trouve un style une pâte dans la pâtisserie qui nous ressemble uniquement à nous alors moi j'ai pas l'impression alors après certaines personnes me disent ah mais je reconnais bien ton style alors moi je sais pas du tout de quoi il parle mais j'ai du mal alors ça c'est pas à moi de répondre encore une je pense que ça c'est pas à moi de répondre je pense que ça c'est aux gens parce que moi j'ai pas de recul j'ai pas assez de recul sur moi pour dire ça et le problème de mon problème aussi c'est que j'ai toujours besoin de faire quelque chose de nouveau et donc je sais pas si c'est pareil avoir un dessert signature ou quelque chose que je refais tout le temps déjà rien qu'à le dire ça m'ennuie sans variété tu vas t'ennuier vite ouais c'est à dire que si là je vais mettre au point de recette je vais les retravailler je vais constamment les retravailler je vais pas pouvoir la laisser comme ça en me disant ça c'est achevé ça sera jamais achevé sinon c'est ennuyeux sinon il est plus bon déjà ouais c'est clair dès que dès que ça se ressemble trop ça perd une saveur de la différence ouais peut-être après je sais pas trop comment faudrait que je fasse un tour on me demande un truc signature ouais c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas une obligation ouais non je m'excite pas trop d'avoir des signatures que je referais ouais et puis tu peux avoir une signature une signature autre tu vois une signature de caractère ou de sourire comme tu disais qui t'anime quoi ah bah si ouais voilà ça peut être ça c'est la patte Nina voilà 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 ça me va est-ce que t'as l'impression de continuer à t'améliorer dans ton dans ta technique dans ton dans la pâtisserie dans ton art oui 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 tous les jours j'ai l'impression que je suis meilleure qu'hier heureusement et comment et comment tu fais sur quoi tu tu travailles sur quelle langue tu te dis ok ça je vais je vais progresser est-ce que c'est simplement l'essai et le fait d'affiner tes tes recettes d'affiner tes techniques ou est-ce qu'il y a des trucs que tu vois où tu te dis je travaille sur ça je pense que ce qui m'intéresse dans la vie aussi c'est d'évoluer j'adore évoluer et j'adore être meilleure qu'hier et faire mieux qu'hier et être tout je pense que la vie est un apprentissage énorme et c'est pour ça que j'aime la vie aussi c'est parce que demain sera mieux qu'aujourd'hui et et ça sera encore voilà et je suis très très positive et c'est vrai que c'est pour ça aussi que j'ai besoin de challenges très régulièrement et de changer et de voir j'ai besoin d'évolution constante je pense que j'aime bien ce moment de BA je sais pas comment on dit d'être trop bien à la fin de la journée en ayant accompli quelque chose soit de nouveau ou alors d'avoir réussi ce qu'on a essayé depuis deux semaines de se poser de se dire là waouh je suis fière de moi c'est beau ça la satisfaction quoi et maintenant je le mérite parce que j'ai travaillé dur et parce que je me suis plantée voilà et en fait si on n'est pas passé par je travaille dur je me suis plantée ou ça n'a pas été toujours facile on ne peut pas avoir ce sentiment de bonheur intense où on se dit je l'ai mérité je suis complètement d'accord c'est une super belle leçon et tu as un peu une saveur supplémentaire un peu la part des anges tu vois quand tu es passé par passé par des tas de difficultés et que là tu t'assoies sur ton canapé à la fin de la journée et tu te dis bon c'était quand même une bonne journée je suis content de moi et ça ça vient que aussi je pense après l'effort le vrai effort l'effort acharné de ce que tu cherches à progresser ouais parce que tu t'es mis un peu en danger pour ressentir ça je crois un petit peu dans l'inconfort pour vivre le confort après ouais bien sûr est-ce que tu as des moments peut-être au moment où tu étais le plus exposé on va dire médiatiquement et dans les quand tu travaillais dans les palaces ou dans des places assez respectées est-ce qu'il y a eu des moments où tu as eu des critiques des gens qui t'ont un petit peu taclé est-ce que ça t'est arrivé et comment tu l'as vécu ah oui ça m'arrive ça m'arrive encore c'est vrai que plus on est médiatisé plus on en a plus on a des bonnes et des bonnes critiques et elles sont forcément accompagnées aussi de mauvaises et c'est pas grave alors là pour le coup ça n'a pas été toute jeune toute jeune mais j'ai eu des moments un moment dans la vie où je me suis dit écoute tu peux tu arrêtes d'écouter le le mauvais toi parce que tu en auras toujours toi tu penses forcément en fait il y a des gens que tu aimes bien des gens que tu n'aimes pas et les gens que tu n'aimes pas ou que tu aimes moins ou que tu aimes moins de l'affinité ils n'y sont pour rien et tu y es pour rien c'est juste que ça ne passe pas mais à côté de ça il y a plein de gens en fait vis pour les gens et vis pour vivre des moments avec des gens qui sont positifs donc c'est vrai que non ça ne me touche pas plus que ça et je leur ils ont le droit de ne pas m'aimer et de ne pas aimer de ne pas ils ont le droit complètement je ne leur en veux pas ta vie continue malgré tout je ne les aime pas non ça fait partie de la vie et je préfère me plaire à tout le monde ce serait un peu trop lisse je ne pense pas que ce soit possible déjà de base mais non c'est pas grave les amis quand même peut-être ils ne sont sûrement pas méchants non plus après il y a aussi des gens qui sont méchants et puis ceux-là je les au revoir c'est pas grave bien sûr surtout je leur souhaite les gens méchants je leur souhaite vraiment d'être heureux pour qu'ils retrouvent de la gentillesse parce qu'en général les gens méchants c'est des gens très malheureux donc ces gens-là j'ai presque envie de les aider mais bon je préfère passer plus de temps avec des gens qui me font du bien quand même ouais je comprends je comprends je trouve que c'est une bonne analyse les gens méchants sont souvent malheureux donc je suppose que tu dois être heureuse moi je souhaite le malheur de personne alors je me dis que les gens qui souhaitent le malheur de tout le monde les pauvres ça doit pas être très agréable à vivre au quotidien de souhaiter le malheur de gens les seules fois où j'ai souhaité le malheur de quelqu'un c'est parce que vraiment cette personne-là avait été très très méchante et c'est pas un sentiment agréable de souhaiter le malheur de quelqu'un c'est vraiment un sentiment très très désagréable bien sûr faut être faut quand même vraiment pas avoir grand chose d'autre à faire ou alors il y aura une frustration intense je pense qui t'amène là on doit pas être très heureux est-ce qu'il y a des endroits que t'as envie enfin des endroits pas forcément physiques du tout mais est-ce qu'il y a des choses que tu as à coeur d'explorer dans les prochaines années dans les 5 à 10 ans qui viennent peut-être plus courts dans les 2-3 ans alors j'ai pas mal de bon j'ai le projet j'aimerais bien pouvoir ouvrir en fait là j'aimerais trouver le coronavirus c'est un peu plus compliqué maintenant que la situation actuelle mais oui j'aimerais pouvoir avoir un point de vente à moi pour pouvoir partager avec un maximum de gens surtout ça c'est mon objectif après est-ce que j'y arriverai ou pas mais en fait j'aimerais que ça réunisse beaucoup de critères je le ferais pas à n'importe quel prix c'est-à-dire que j'aimerais pouvoir si je fais ça en étant complètement indépendante j'aimerais bien le faire en étant complètement indépendante je dis pas que c'est possible je sais pas on verra ça serait à Paris je sais pas je veux le schéma en tout cas pour respecter les producteurs les produits les gens qui travailleront avec moi et les clients qui les achèteront donc il faut que je puisse respecter cette chaîne là pour pouvoir le faire si je respecte pas un maillon de cette chaîne j'attendrai et je le ferai le moment où je pourrai respecter tout ça l'endroit ou comment quand ou comment ça c'est enfin comment je veux cette chaîne là voilà si j'ouvre il faut que ce soit comme ça encore une fois parce que ma passion c'est de vivre avec des gens heureux et pouvoir rendre un maximum des gens heureux et c'est mon but c'est pour ça que je fais des gâteaux je fais pas des gâteaux pour faire des gâteaux enfin voilà donc si je respecte pas ça je pourrais pas être en adéquation avec moi-même et vivre sereinement je trouve que c'est une vision qui est hyper intègre c'est à dire que t'as besoin de pouvoir accomplir et vivre sereinement ce format là ou cette possibilité là il faut que tu puisses respecter chacun dans ce projet chaque maillon comme tu dis vivre avec la culpabilité de me dire je dois sacrifier quelqu'un pour faire des gâteaux je trouve ça horrible de sacrifier un être humain pour des gâteaux ça va pas avec le gâteau le gâteau il est là pour le service de l'être humain je suis d'accord je suis d'accord il aurait toujours un morceau de croissant qui serait triste sinon ou un morceau de gâteau qui serait triste c'est ça trop bien et puis après le concours de meilleur ouvrier de France il n'y a pas eu de femme et que pour moi c'est un challenge en plus qui me permettra ça c'est un beau challenge d'évoluer tous les jours en travaillant déjà même si je ne l'ai pas en tout cas le chemin pour essayer de l'avoir et tout ça j'y suis et je suis très heureuse d'y être l'avoir serait le graal mais là on ira encore loin il y a beaucoup de travail à faire encore mais en tout cas ce chemin là qui m'a demandé beaucoup de temps et beaucoup d'énergie voilà j'ai envie de le vivre le plus longtemps possible le plus loin possible en tout cas et est-ce que sur un concours comme ça est-ce que tu le prépares toute seule ou est-ce que tu te fais accompagner par des gens qui ont de l'expérience sur le sujet alors non je le fais toute seule par contre c'est un concours qui est très particulier parce que justement c'est un concours qui se fait seule alors on a des coachs qu'on peut appeler mais moi j'ai quelques personnes que je peux appeler mais c'est un concours qui se fait seule dire qu'eux ils vont nous donner des bons conseils où ils vont nous donner des états comment eux l'ont vécu ils vont être là pour nous soutenir c'est ma pure générosité ce qu'ils vont faire c'est incroyable d'ailleurs cet accompagnement parce que c'est quelque chose qui est très dur aussi psychologiquement où il y a une grosse part de psychologie qui compte et donc là ils sont là en soutien par contre en travail je suis seule avec moi-même et ça fait partie du c'est pour ça que je fais ce concours là aussi c'est que c'est un des seuls concours où on le fait en fait c'est le seul concours au monde de pâtisserie où on est seul et ça touche à tous les métiers de la pâtisserie donc ça touche au sucre d'art au chocolat artistique au bonbon à la viennoiserie à l'entremet même au trésor à beaucoup de choses en fait ça demande de maîtriser toutes les compétences c'est un défi énorme ouais et c'est vrai que je trouve que le faire seul aussi ça fait partie du challenge c'est vrai trop bien Nina j'ai une dernière question que j'aimerais te poser c'est une question que je pose à tout le monde parce qu'elle me touche aussi individuellement et que je pense qu'elle aide aussi beaucoup les gens qui écoutent si tu devais t'adresser à quelqu'un qui est sur le début de son chemin créatif qui a envie de créer des choses mais qui sait pas forcément par où commencer ou qui hésite à se lancer quel est le conseil que tu donnerais à cette personne c'est de commencer c'est de se c'est de pas ouais c'est de pas trop se poser de questions de faire et surtout de pas se décourager c'est à dire qu'il y a des jours qui vont être difficiles où on va pas y arriver mais il faut se dire qu'on est tous passés par là et personne n'est plus nul que quelqu'un d'autre et qu'on a tous un chemin différent c'est à dire qu'il ne faut pas se comparer il faut y aller il ne faut pas trop trop se poser de questions non plus plus on se pose des questions et plus on va se brider donc il faut vraiment se faire confiance et le faire avec le plus d'émotions positives surtout mettre du coeur et de l'amour alors émotions positives ça peut aussi être la difficulté ça peut être des fleurs ça peut être de la rage ça peut être certaines choses par lesquelles il faut passer mais que en fait il faut se relever à chaque fois surtout je pense que le plus difficile ce que dire le faire avec amour et envie quand on est de bonne humeur on y arrive et que tant mieux c'est génial par contre je pense que le plus compliqué c'est quand on passe par des moments compliqués et donc là il faut se rappeler que tout le monde est passé par là et que c'est grâce à ces moments là qu'on doit vivre qu'on va pouvoir vivre qu'on va pouvoir s'améliorer donc en fait que c'est pas négatif que le négatif n'est pas forcément négatif voilà c'est génial être là pour les moments négatifs des gens les aider du coin de la tête ça va aller ça va aller c'est super franchement c'est tellement tu as faim beaucoup et puis enfin dans un mur ou dans un punching bon pas sur quelqu'un mais défoule-toi et retourne-y voilà trop bien écoute Nina merci franchement c'est une vraie belle rencontre pour moi merci à toi juste merci parce que t'as une vraie en fait on le sent et c'est dur parce qu'on se voit pas et moi je préfère habituellement faire ça en face à face parce qu'il y a encore d'autres choses qui passent mais je pense qu'on l'a senti au micro moi comme les gens qui vont écouter t'as une vraie belle humanité une vraie belle optique de vie en tout cas et voilà merci d'avoir pris le temps de partager tout ça avec nous bah merci à toi vraiment c'est très chouette j'ai passé un très bon moment en ta compagnie moi aussi c'est réciproque voilà c'est chouette et en fait c'est rigolo parce que ça m'apprend aussi des trucs en disant des choses comme ça et bah du coup je réfléchis à d'autres choses et ça me fait avancer aussi sur d'autres points de vue où je me dis là faut que je travaille là dessus faut que je fasse ça et tout ça aussi c'est intéressant trop bien t'as une sorte de rationalisation aussi et de prise de recul peut-être en en parlant ouais c'est ça exactement trop bien c'est toujours intéressant bah merci Nina bah merci à toi et puis à bientôt à bientôt et voilà l'épisode est terminé j'espère qu'il vous a beaucoup plu pour moi c'était un moment vraiment vraiment humainement super avec Nina qui comme vous avez pu le sentir est quelqu'un de humainement exceptionnel on a parlé vraiment de sujets fantastiques et j'espère que l'épisode vous a plu alors si ça vous a aidé et si vous avez aimé laissez-moi un avis sur Apple Podcast idéalement 5 étoiles parce que ça m'aide à faire référencer le podcast et puis surtout parlez-en autour de vous n'hésitez surtout pas et ça me fait chaud au coeur à chaque fois d'avoir vos retours donc voilà j'espère que ça vous a plu à très bientôt salut